Bonjour Mesdames et Messieurs, ici André de Larosbille. Bienvenue à vos Nouvelles d'ici, édition du 5 mars 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Appui financier de 750 000 à la Fondation de la Maison René-Levesque pour l'aménagement l'espace René-Levesque, annoncé par l'honorable Diane Leboutillier. Célébration eucharistique pour souligner les 100 ans de la paroisse de Chandler. La Société d'aménagement rural de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et son projet de compensation carbone. Madame Judith Lebrun nous parle du programme Relève François-Bourg pour cette année. La 30e édition du Quilleton de l'espoir OCPAC Belleaventure qui se tiendra du 10 au 19 mars de cette année. Les conférences de Mme Karen Larocque, spécialiste en autodéveloppement. Un dernier adieu pour l'abbé Louis Bosman. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Noucarlaï, mercredi le 1er mars dernier, l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-les-îles-de-la-Madeleine, fut l'annonce d'un appui financier de 750 000 pour le site commémoratif L'espace René-Levesque. Elle fut cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. La fondation de la Maison René-Levesque a été fondée en 2009. Aujourd'hui, on est en 2017, donc on parle de huit ans pour arriver, dans le fond, à réaliser le but de la création de la fondation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui au nom de ma collègue, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. À la mémoire de l'un de ses habitants les plus renommés et les plus admirés, je tiens à souligner l'engagement de l'équipe de la fondation de la Maison René-Levesque pour la réalisation de ce projet. D'abord présidé par le regretté M. Éric Goudreau, puis par M. Louis Bernard, la fondation n'a ménagé aucun effort afin que ce lieu puisse voir le jour. Le gouvernement du Canada sait qu'en appuyant des projets commémoratifs, il aide les communautés à perpétuer le souvenir d'événements et de personnages importants de leur histoire. Les établissements patrimoniaux sont les témoins de notre passé. En outre, ils nous aident à connaître notre histoire et ils attirent les touristes. Je suis donc ravie d'annoncer un appui financier de 750 000 $ à la fondation de la Maison René-Levesque pour l'aménagement L'Espace René-Levesque. Ce lieu patrimonial et touristique rendra hommage à l'homme qu'a été René-Levesque et rappellera l'influence qu'il a exercée sur la société québécoise et gaspésienne en tant que journaliste, animateur de radio et de télévision et homme politique. Le projet vise la construction d'un pavillon d'accueil sur un site de choix situé au plein cœur de New Carlyle et aux abords de la Baie-d'Échaleur. Le pavillon donnera accès à un circuit d'interprétation extérieure composé de huit bornes thématiques et audiovisuelles qui permettront au public de mieux connaître la vie de l'ex-premier ministre du Québec. Ce parcours historique instruira les visiteurs tout en les divertissant. Le gouvernement du Canada sait à quel point les infrastructures sont importantes pour les organismes artistiques et culturels du pays. C'est pourquoi nous aidons ces organismes à se moderniser en leur allouant 168,2 millions de dollars sur deux ans par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, en multipliant les occasions pour les communautés de célébrer leur histoire et leur patrimoine, nous contribuons à leur épanouissement. En tant que Gaspésiennes, Québécoises et Canadiennes, je suis fière que notre gouvernement apporte son soutien à l'espace René-Lévesque. Notre patrimoine et notre culture, ainsi que les personnages qui ont marqué notre région, méritent d'être célébrés et mis en valeur. Je souhaite à toute l'équipe de l'espace René-Lévesque un franc succès dans la réalisation de votre beau projet. Félicitations encore et merci beaucoup d'avoir travaillé pour le développement de notre communauté. L'espace René-Lévesque, je pense, pour la municipalité de Nucre-Lévesque, ça va faire vraiment du bien parce qu'il y a toujours des touristes qui passent. Et quand ils voient ça, ils voient que l'espace René-Lévesque à Nucre-Lévesque, ça va leur donner la raison pour arrêter à Nucre-Lévesque. Il y a des restaurants qui vont bénéficier de ça. Il y a le motel ici, il y a les stations de gaz, il y a tout qui va faire du bon avec ça. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne chose pour Nucre-Lévesque. La collaboration de Nucre-Lévesque dans tout le développement du projet est acquise depuis le début. Alors, c'est un plaisir de travailler avec la municipalité de Nucre-Lévesque. Madame la ministre, madame notre députée, bonjour et merci infiniment pour cette nouvelle qui vient mettre le point sur le financement de tout le projet et qui nous aide à mettre en place ce site pour l'été prochain. Je voudrais, madame Le Boutillier, vous demander de transmettre à madame Jolie, votre collègue, nos meilleures salutations et nos remerciements bien sincères, en fait, pour cette contribution importante à la réalisation de l'espace René-Lévesque. M. Lévesque a été un homme exceptionnel et on pense qu'il peut encore nous livrer un message de respect, un message de démocratie bien vivant, un exemple de fierté, en fait, qu'on doit avoir et comme Gaspésien et comme Québécois et comme Canadien. Nous, on vise, dans le fond, que le projet soit réalisé fin septembre, grosso modo, et puis là, avec une ouverture officielle au niveau touristique, je vous dirais, qui va être en 2018. Parce que là, évidemment, à partir de fin septembre, les touristes sont quand même pas mal moins présents en Gaspésie. Mais comme le disait Louis, ouvrir le centre pendant peut-être un mois, le mois d'octobre, pour que la population locale, régionale, puisse venir y goûter, bien, je pense que ça va être... Puis proposer le bouche à oreille, dans le fond, pour les futurs visiteurs, bien, ça devrait être intéressant pour nous. Le 26 février avait lieu la célébration eucharistique pour souligner les centaines de la paroisse de Chandler. Notre collègue Éric-Robert-Joseph y était présent et vous a préparé le reportage qui suit. Le 22 février dernier, la paroisse de Chandler avait 100 ans. Et c'est dimanche, le 26 février, qu'on a célébré l'événement. En plus d'une grande participation citoyenne, les chevaliers de Colom et les filles d'Isabelle du secteur étaient présents. En 1914 jusqu'en novembre 1916, notre patelin fut desservi par un prêtre séculé. Un groupe de propriétaires terriens exprimèrent à Monseigneur André-Albert Blais de Rimouski-Gaspésie le désir d'avoir leur propre paroisse. Le 22 février 1917, l'autorité épiscopale prononce le décret de l'érection canonique de la paroisse 5 heures très pure de Marie. Pour cette occasion, la célébration était présidée par Monseigneur Gaétan Troux. Il était accompagné de l'abbé de Chandler, M. Marcel Blanchard. À l'occasion du centième anniversaire de l'érection canonique de la paroisse 5 heures de Marie de Chandler, Seigneur, nous voulons te confier toute la population avec les différentes activités qui caractérisent son vécu communautaire. À chaque prière d'intercession, un symbole représentant les personnes citées sera offert au Seigneur. Cette grande célébration a permis à Monseigneur Proux de venir rencontrer les paroisiens du secteur pour une toute première fois. Nous avons rencontré pour vous M. Denis Bujeau et M. Maxime Cotenoir. Pour vous informer sur la Société d'aménagement rural de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et de leur projet de compensation carbone. Sergé, on est une coopérative de travailleurs. On est une cinquantaine de membres. On est à veille de fêter notre 35e anniversaire de naissance. On fait des plans forestiers pour le reboisement pour le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Il y a aux alentours de 5 millions de plans à peu près qui se reboisent au Québec. En Gaspésie, on en fait à peu près 3,5 millions dans la pépinière de Sargime, incluant la pépinière de Passe-Fébiac, qui est la pépinière Bé-des-Chaleurs qui se trouve à Passe-Fébiac. Ça, ça existe depuis? Depuis 1983. Pouvez-vous nous parler du service de compensation carbone? Le service de compensation carbone, c'est un nouveau créneau qu'on voulait sortir. On fait des plans forestiers pour le reboisement. On voulait sortir un nouveau créneau. On a une politique de développement durable. Avant de parler du service de compensation carbone en tant que tel, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi les changements climatiques. Parce que souvent, on entend parler des gaz à effet de serre, puis on ne sait pas trop c'est quoi. Mais les gaz à effet de serre, c'est ce qui permet de capter la chaleur du soleil pour nous garantir une bonne température sur la Terre. Donc, on enlève tout d'un coup les gaz à effet de serre. On serait une boule de glace, mais on ne serait même pas ici pour en parler. Donc, les gaz à effet de serre ont leur rôle à jouer, ce qui est important. Le problème, c'est que par nos activités humaines, on émet toujours de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, ça s'accumule dans l'atmosphère, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de chaleur captée. Donc, plus de chaleur captée dit réchauffement climatique, puis c'est ce qui amène le changement climatique en tant que tel. Donc, c'est de là l'idée qui est venue de faire un service de compensation carbone. Bien évidemment, la meilleure solution, c'est d'arrêter d'émettre tout simplement des gaz à effet de serre, mais plus difficile à dire qu'à faire. Mais en attendant, la nature peut nous venir en aide. Donc, c'est comme ça qu'on a fait avec Sargime, vu qu'ils produisent des plants. Les arbres, quand on s'agrandit, ça absorbe du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Donc, les gens peuvent compenser leurs émissions carbone avec un outil en ligne qu'on a développé. Sur le sargime.com, il y a l'onglet « Compensation carbone ». On clique dessus. Il y a un formulaire à remplir de combien de kilomètres tu as roulé, par exemple, avec ta voiture, si tu as fait des voyages en avion. Côté énergie, combien de kilowattheures d'électricité tu as consommé, est-ce que tu as brûlé du mazout, etc. Donc, tout ça, ça se compile. Ça va donner un résultat en nombre d'arbres. Et avec Sargime, on va planter les arbres pour justement faire une compensation carbone. Ça prend environ, un arbre peut absorber dans sa vie, je ne sais plus, 160-180 kg de CO2. Donc, à partir de ton total de kg de CO2, il va te dire l'équivalent en arbre que ça prend. On voulait chercher un nouveau créneau. On a un côté environnement, un ornement ici qu'on a, c'est Sargime ornement. On vend des arbres à M. et Mme Tout-le-Monde. On vend des sapins pour la production de sapins de Noël. On peut vendre des feuillus pour la revitalisation des berges. On a des sortes de plans aussi pour des arbres fruitiers. Ça fait qu'on cherchait un nouveau créneau. Puis, le service de compensation carbone que Maxime nous a proposé dans notre politique de développement durable fitait. Ça allait terriblement bien avec ce que nous autres on fait, ce qu'on fait, on fait des plans forestiers. Ça fait qu'on a été capable de sortir ce service-là pour les gens. Que ce soit les organismes communautaires, ça peut être pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ça peut être pour les entreprises, l'organisation d'événements, etc. Si on veut compenser pour faire un événement éco-responsable. Donc, vraiment, comme Denis le dit, M. et Mme Tout-le-Monde, n'importe qui qui est intéressé à compenser ses émissions et à réduire son impact sur le climat. On peut le faire tout probablement en tout inclus. OK? La personne va sur sargime.com. Comme Maxime disait, c'est quand même bien expliqué dessus. En trois, quatre clics, tu es capable de savoir le nombre de plans qu'il va falloir planter pour compenser les gaz à effet de serre de l'année précédente. Après ça, nous autres, service tout inclus. On s'en vient ici le printemps prochain. On va venir avec un organisme qui a des jeunes. Les jeunes sont quand même très sensibilisés au changement climatique. Ça fait qu'on va faire une activité qu'on va planter les arbres avec les médias, sûrement. Ça va être une journée d'activité qu'on va faire avec ça. Puis après ça, il va y avoir un suivi que Maxime va faire à tous les temps d'année pour être sûr que la plantation a bien été faite. Et les organismes, les entreprises qui vont avoir contribué vont recevoir un certificat signé de Sargime et de Maxime, comme quoi tout a été bien fait avec la plantation. Lors de notre dernier passage au bureau de l'URLS, Jim situé à Caplan, Mme Judith Lebrun nous a parlé du programme Relève François-Bourg pour cette année. On vient d'analyser les demandes et ça a été déposé au conseil d'administration. Le programme Relève François-Bourg, c'est vraiment un programme qu'on remet des bourses à des athlètes en loisir ou à des performants en sport. Donc, c'est vraiment ouvert loisir et sport. Habituellement, on reçoit beaucoup plus de demandes au niveau de sport, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur le loisir culturel. Donc, c'est des athlètes ou des performants qu'on dit Relève Provincial. Donc, lorsqu'on reçoit une demande, on se réfère soit à la fédération, soit au conservatoire de musique, soit à l'école reconnue ou à l'instance reconnue dans ce sport, dans ce loisir-là, pour voir si l'athlète ou le performant est dit Relève Provincial. Donc, si oui, on remet une bourse de X montants à l'athlète, dépendamment du nombre de demandes qu'on reçoit et l'enveloppe budgétaire qui est disponible au niveau de ce programme-là. On tente toujours d'essayer de donner minimum 500 $ par année, mais c'est vraiment un programme pour aider les jeunes de la région Gaspésie-les-Îles de se perfectionner, d'aller en formation ou de participer à des compétitions. Le jeune n'est pas nécessairement obligé d'avoir son adresse présentement en région, mais il faut que le parent provienne de la région. Parce qu'on sait très bien que rendu à un certain niveau, le jeune doit aller pratiquer son sport ou son loisir culturel à l'extérieur de la région. Pour parler un petit peu de Relève-François-Bourg pour cette année, il y a eu 25 demandes de déposées, 24 ont été admissibles. La celle qui n'a pas été admissible, c'est parce que dans le fond, l'adresse n'était pas dans la région Gaspésie-les-Îles. Donc, 100 % des demandes déposées pour la région étaient admissibles. Donc, on remet en totalité 12 000 $ au niveau de Relève-François-Bourg. Puis, pour atteindre le 12 000 $, j'ai bien sûr fait appel à certains partenaires financiers. Parce qu'ici, on a un enveloppe, mais plus les années passent, plus on a de demandes. Donc, je tente d'aller chercher des partenaires financiers. Ça peut être des organismes. J'ai fait appel à Services secours Baie-des-Chaleurs, qui est les ambulanciers. J'ai fait appel à la CAIR, qui est l'Association québécoise des infrastructures récréatives et sportives de l'Est du Québec. J'ai également fait appel au regroupement gaspésien du loisir municipal, qui est le RGLM. Les travailleurs en loisirs se regroupent, qui ont remis une bourse de 500 $. J'ai fait appel également au Caisse populaire Desjardins, à la Fédération. Et il y a également une MRC, le quartier énergie éolienne de la MRC Bonaventure, qui ont donné. Donc, les partenaires sont très présents. C'est sûr qu'encore l'année prochaine, je vais tenter de rejoindre d'autres partenaires financiers qui veulent donner aux athlètes de la région pour leur permettre de performer au niveau provincial et même peut-être national. Donc, on est toujours en recherche de partenaires financiers. Mais sinon, c'est vraiment un programme dédié aux jeunes de la région. Puis ça peut être aussi… c'est pas juste pour le sport, ça peut être culturel. Non, c'est ça. Comme je disais, cette année, malheureusement, on n'a pas eu de demande au niveau culturel. Parfois, on avait des demandes au niveau de piano. Mais c'est sûr, c'est un peu plus rare. Mais oui, vous pouvez déposer au niveau culturel. Vous pouvez même m'appeler pour voir si vous êtes admissible. Moi, je fais les recherches au niveau des conservatoires ou de l'Institut supérieur, là, au niveau de votre loisir culturel. Et je peux vous diriger, là, à savoir si c'est admissible au niveau relève provinciale. On peut peut-être rappeler au monde c'est quoi les numéros de téléphone pour vous rejoindre. Oui, à l'URLS 418-388-2121. Sinon, vous pouvez aller sur notre site Internet. Tous nos courriels sont disponibles dans la section Équipe de l'URLS. Et vous pouvez nous envoyer un courriel, là, on peut répondre à vos questionnements. La 30e édition du Quilleton de l'espoir OCPAC Belleaventure se tiendra cette année du 10 au 19 mars. Pour participer, il suffit de vous inscrire dans l'un des salons de quilles de votre choix. Le coût de participation n'est que de 20 $ par personne pour trois parties. Les fonds amassés seront remis à l'OCPAC et utilisés à 100 % afin de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Une belle occasion de vous amuser pour une bonne cause. Vous permettrez à des centaines de personnes touchées par la maladie de traverser cette épreuve difficile avec détermination, courage et espoir. Si toutefois, il vous est impossible d'aller jouer pour le Quilleton, vous pouvez toutefois faire un don. Un reçu aux fins d'impôt vous sera remis pour tout don de 10 $ ou plus. Pour plus d'informations, communiquez avec le salon de quilles de votre choix. Ou, vous pouvez communiquer avec l'OCPAC en composant le 418 759 5050 ou au numéro sans frais au 1-888-824-555. Mme Karen Larocque, spécialiste en auto-développement, nous informe sur les conférences qu'elle offre à chaque mois. Je pourrais vous parler du lâcher-prise pendant quasiment une semaine. Il fallait choisir des affaires. J'ai choisi de vous parler de quoi faire quand quelqu'un vous dit « lâcher-prise ». Des fois, tu racontes ce que tu vis à quelqu'un et la personne dit « bien oui, mais là, lâcher-prise avec ça ». C'était marrant quand j'ai parlé de ce qu'il y a. Ou des fois, ils disent « ah, il y a une conférence si je lâcher-prise, je vais t'inviter ». Il y en a qui font ça aussi. Quoi faire quand il y a quelqu'un qui nous dit « lâcher-prise » sans qu'on est en train de parler de nos affaires ? On va parler de notre pouvoir sur les difficultés d'arrêt. Ce soir, la conférence est sur le lâcher-prise. Je te dirais que moi, en janvier, j'ai pris un grand virage dans ma pratique. J'étais psychologue clinicienne depuis 16 ans. Puis là, j'ai décidé que plutôt que de m'occuper de faire disparaître les problèmes psychologiques, j'ai plus envie de travailler à faire apparaître la santé psychologique. J'ai envie de transmettre les connaissances sur comment prendre soin de sa santé psychologique. Le projet que j'ai mis sur pied, c'est d'offrir une conférence par mois. J'offre mes conférences à Maria, New Richmond, Bonaventure, Raspébiac, Chandler, puis bientôt, je rajoute Gaspé dans mon calendrier. À chaque mois, il va y avoir une conférence sur un thème particulier. Ce mois-ci, c'est sur le lâcher-prise. Puis en mars, ça va être sur l'hypersensibilité émotive. Comment on peut se protéger quand on est très sensible émotivement. Il y a vraiment des choses concrètement qu'on peut faire pour se protéger. La conférence va porter là-dessus. À chaque mois, ça va changer de thème. J'en ai une sur le deuil qui s'en vient aussi au printemps. Pour plus d'informations, on peut visiter ton site Internet. Oui, il y a toutes les informations. Mon calendrier, la billetterie est disponible sur mon site Internet. C'est www.simplementhumain.com. Puis le calendrier aussi, en fait, c'est que dans mon projet de vouloir transmettre les informations sur la bonne santé psychologique, j'ai aussi une chronique à chaque semaine à la radio CIEU-FM, tous les lundis matins, 10h40, mais aussi une chronique dans le journal de l'Est. Puis là, à chaque semaine dans le journal de l'Est, il y a le calendrier de mes conférences à venir, avec toutes les informations sur où on peut se procurer les billets aussi. Ça, ça s'adresse vraiment à un public de tous âges? C'est un public de tous âges, je dirais. Peut-être pas enfants, mais je dirais qu'à partir de 14 ans, il y a même des gens des fois de 13 ans qui viennent, adultes, jusqu'à... Quoi faire devant le jugement des autres, puis quoi faire sur le comportement des autres. Pensez-vous qu'on a du pouvoir sur le comportement des autres? Vous allez être sautés. Dans mon projet, je voulais impliquer aussi les organismes de la région. J'avais besoin de points de vente physiques où les gens pouvaient aller acheter leurs billets. Donc, pour chaque conférence, j'ai un organisme communautaire qui est associé avec moi. Pour tous les billets qui sont vendus au point de service, il y a 5 $ qui va être remis aux organismes communautaires. Donc, dans l'année, ça va permettre de remettre autour de 15 000 à 20 000 $ aux organismes communautaires de la région. Oui. Si vous passez 10-15 minutes par jour à vous entraîner à lâcher prise, quand ça va être le temps de lâcher prise, ça va être plus facile. Et en plus, quand on devient bon à lâcher prise, quand on a le muscle du lâcher prise qui est bien, bien développé, c'est plus facile de s'endormir, c'est plus facile de rire, puis c'est plus facile d'avoir des orgasmes. Pour vrai. Peut-être pas dans ce tord-là, là. Quand on développe notre capacité à lâcher prise, ça devient plus facile de s'endormir, rire, puis jouer. Et puis, je vous garde ça pour la fin ici. Comment se programmer à changer? Parce que ça se peut que, d'ici la fin de la conférence, vous ayez des résolutions. Vous vous dites, à partir de maintenant, moi, je vais essayer de faire ça plus. Mais ça, des résolutions, vous savez, quand on vient d'abord, on est crainqué, puis à mesure que les jours passent, on se décrinque, puis à un moment donné, on ne se souvient même plus de notre résolution. Bien, je vais vous montrer à transformer une résolution en changement. En fait, c'est comment on peut se programmer. C'est une technique d'auto-hypnose, puis de programmation neuro-linguistique. Puis c'est pour changer le programme dans votre cerveau. Voilà. Je vais vous montrer à le faire. Ça, je garde ça pour la fin, 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 parce que je sais que d'habitude, c'est le monde qui s'en fouvre, puis je vais vous garder jusque là, jusqu'à la pause pour les tirages, puis jusqu'à la fin. Les fidèles de la paroisse de Saint-Godefoy et des environs se sont réunis à l'église de Saint-Godefoy le 3 mars dernier afin de rendre un dernier hommage à l'abbé Louis Bossman. L'abbé Bossman fut curé de Saint-Jogue de 1969 à 1975, curé de Pabomil de 1977 à 1983 et curé de Saint-Godefoy de 1983 à 1991. Il a été l'un des premiers bénévoles à siéger au sein du Conseil d'administration de Télévague et a également animé les chroniques religieuses réflexion. D'origine belge et accueilli au diocèse de Gaspé en 1963, l'abbé Bossman s'est éteint le 20 février à l'âge de 94 ans. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy. L'abbé Bossman s'éteint le 20 février à l'église de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy de Saint-Godefoy. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Soirée de danse organisée par le Club des 50 ans et plus de Saint-Simeon, samedi le 11 mars à 20h30 à la salle municipale de Saint-Simeon. Partie de carte au profit des œuvres des filles d'Isabelle, samedi le 18 mars à 20h00 au Centre communautaire de Saint-Simeon. Prix de présence et léger goûter, entre 5 $. Après-midi amateur, dimanche le 19 mars à 14h00 au local des Chevaliers de Colombes de Nucarlelle. Bienvenue à tous! La 9e à Saint-Joseph se tiendra du 10 au 19 mars en l'église de Saint-Pélis. Le Club des 50 ans et plus de Newport tiendra son Assemblée générale annuelle le samedi 11 mars dès 13h30. Le Club des 50 ans et plus de Bonaventure convient ses membres au brunch annuel le dimanche 19 mars au Centre Bonaventure entre 10h et 13h. Coût pour les membres 10 $ et 15 $ pour les non-membres. Veuillez confirmer votre présence auprès de Madeleine Jalbert au 418-391-4890. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 5 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501